L'intelligence artificielle et la pratique journalistique en réplique démocratique du Congo, les scientifiques de l'Université de Lubumbashi en ont débattu. C'est lundi 31 juillet 2023. C'était une présentation du professeur Jean-Marie Dikanga Kazadi. A l'heure actuelle, il est presque impossible de s'épasser de l'intelligence artificielle. C'est un élément incontournable dans plusieurs secteurs de la vie sociale, notamment le journalisme. Elle présente de nombreux avantages, dont la production journalistique. L'intelligence artificielle a soutenu le travail du journaliste. Vous avez vu la séquence vidéo où vous avez une dame qui présente un thème météorologique. Mais cette dame n'existe pas, c'est un avatard. L'intelligence artificielle, on est capable d'en arriver là pour faciliter le travail. Mais des études montrent que la RDC est en retard sur les plans d'infrastructures et d'apprentissage. Un retard qui nécessite une forte appropriation, en plus d'une création et d'une disponibilisation des données. Parce que l'intelligence artificielle fonctionne essentiellement avec les données. Ce sont ces données que les algorithmes manipulent. Et ce sont ces données qui permettent, n'est-ce pas, aux neurones artificiels qui sont dans le type de lignes de pouvoir fonctionner comme un cerveau. Toutefois, la question d'éthique de l'intelligence artificielle reste sans réponse. Mais des recherches se poursuivent pour définir un certain nombre de garde-fous.